Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer mon défi de l'été et le défi que je vous lance. C'est un défi, vous allez voir, c'est pas bien fou, mais c'est un défi assez intéressant puisqu'il s'agit notamment d'écrire, ce que j'ai commencé à faire, une back-end pour LLVM. Donc déjà, qu'est-ce qu'est LLVM ? LLVM c'est une infrastructure de compiler qui a été écrite dans les années 2000, fin des années 90. Et donc c'est un ensemble de logiciels, donc de librairies, qui est écrite en C++ et en Tablegen, qui permet notamment de compiler la représentation intermédiaire de LLVM vers du code machine. Donc c'est-à-dire du code 1086 d'Intel, ARM typiquement, etc. Donc écrire, finalement, convertir ce code-là, l'optimiser, etc. Ce n'est pas un front-end LLVM, vous pouvez bien préciser, mais il n'y a pas de... vous pouvez pas... LLVM ne supporte pas, finalement, vous ne pouvez pas lui envoyer un fichier C direct pour que le truc il compile tout seul et après qu'il lit, machin, qu'il vous le fout d'un fichier ELF et que vous puissiez l'exécuter. L'idée n'est pas là. LLVM, c'est un système qui permet juste de prendre des fichiers LLVM-IR, des fichiers écrits dans une représentation intermédiaire, donc de LLVM, donc il y a un langage, tout ça, c'est un langage de programmation, à vrai dire. Le compiler, l'optimiser, le compiler, donc le convertir en langage machine. Le lier, donc le foutre d'un fichier COF si vous êtes sous Windows, d'un fichier MAC si vous êtes sous Mac, et d'un fichier ELF si vous êtes sous toutes les versions d'UNIX, Solaris, Linux, BSD, etc. Après, vous pouvez lancer le programme, etc. Donc, en quoi consiste d'écrire un backend ? Un backend, finalement, c'est cette partie-là, cette partie qui va compiler et lier. Elle va compiler, donc elle va recevoir le code converti, c'est-à-dire le code converti hier, et va donc exécuter, par exemple, s'il y a une addition, ça va générer une addition dans votre architecture. Sur une addition, voilà, avec votre upcode, vos deux GPR s'il y a un GPR, vos immédiats s'il y a des immédiats, etc. L'idée derrière mon programme, l'idée derrière cette idée, que j'ai commencé, il faut me l'avouer. Et donc, en fait, finalement, de suivre la documentation officielle qui est une véritable, enfin, qui est très bien écrite, contrairement à GCC, parce que GCC, donc, vous le savez, qui est le concurrent direct de l'LVM, donc la fondation GNU a son compiler, tout le monde utilise, très populaire, qui est beaucoup plus ancien, qui est des débuts des années 80, écrite par Stalman, Richard Stalman, en partie, et Sinus Solutions, qui a beaucoup contribué à 90 et 2000 dans le code. Et puis aujourd'hui, c'est tenu par, principalement, des Chinois, si vous regardez les mailing lists, mais pas que, par des gens comme moi, comme vous, qui aimaient bien la programmation de bas niveau. Et si vous voulez, GCC, c'est une veilletable usine à gaz, parce que déjà, quand ils ont voulu, en 2009, changer le code C et réécrire tout en C++, ce qui est une très bonne idée, parce que le C, le langage C, c'est un langage formidable, mais qui a quand même des limites pour faire ce genre d'opération, très compliqué, eh bien, ça ne marche pas, voilà. Ça ne marche pas, c'est une veilletable usine à gaz, c'est très mal documenté, contrairement à LVM, qui a été su d'une thèse de doctorat, quand même, vous m'en précisez, et cette thèse de doctorat a été magnifiquement bien écrite, et ça donne un programme qui est magnifiquement bien écrit. Alors, vous pouvez me dire qu'il y a un taux d'abstraction, il y a un taux de concept de LVM qui est assez compliqué, il faut bien l'avouer que c'est vrai, c'est très compliqué, mais enfin, quand vous commencez à comprendre le truc, ce que je commence à voir, je commence à voir un peu les mécanismes, ça va, c'est largement jouable, mais c'est compliqué quand même, c'est très compliqué. L'idée derrière mon défi de cet été, est donc d'écrire finalement un back-end pour LVM, donc ça vous permettrait finalement d'écrire du code C++, C, Go et tout ça, pour Kira64, Kira64, qui je précise, vous pouvez le voir sur mon site internet, qui est donc mon architecture pour microcontrôleurs, microprocesseurs, c'est une véritable architecture, puis c'est un jeu d'instruction, je supporte la pagination, je supporte les points flottants, je supporte la gestion des interruptions, 255 interruptions, un peu plus de 4 Teraoctets de mémoire vive qui est potentiellement gérable grâce à mon système de pagination, c'est très complet, bref, c'est très complet. Le but de l'opération de ce défi, en fait finalement, est d'écrire un back-end pour donc mon architecture, seul, ou en étant aidé par vous, évidemment. Donc déjà, d'un premier temps, je vais vous montrer un peu, alors j'ai récupéré le code il y a une semaine de LVM12, je l'ai modifié, et donc je vais vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Alors ici, vous avez le guide, vous avez mon guide, je vous donnerai le lien dans la description de cette vidéo, sur mon site internet, je vous expliquerai un peu le défi, pour que vous puissiez finalement vous exercer. Donc vous avez le code, le code, le source-tri de LVM, c'est ça. Vous avez donc des libres, et nous ce qui nous intéresse, c'est la libres Target. Dans cette libres Target, vous avez une liste de Target, comme par exemple, ARM, ARM32bit, c'est Sky, donc qui est la back-end sur laquelle je me base, qui est un truc chinois, et qui est un 64. Qui est un 64, vous l'aurez compris, c'est moi. C'est moi, parce qu'en fait, vous voyez, donc déjà en premier temps, qu'il y a les fichiers Tablegen, les fichiers Tablegen, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, les fichiers Tablegen, c'est le langage de programmation, un peu de LVM, qui est un langage de programmation pour coder ce qu'on va faire là, donc une back-end, qui est un Tablegen. Alors Tablegen, c'est un syntaxe qui est basé un peu, qui ressemble à du C++, notamment avec, on peut hériter des classes, et on peut avoir un système d'hérite des classes, qui ressemble un peu à du Python, avec, vous voyez, les def là comme ça, sauf qu'il n'y a pas les règles de syntaxe de Python, qui sont toutes pour Rave. Donc voilà, donc moi, ce que je vous conseille de faire, c'est d'avoir, de cloner ce dépôt, et d'avoir finalement, de le cloner dans un dossier source, donc vous faites GeekClub, machin, voilà, et d'avoir un dossier build, comme ça, avec, parce que ça se compile avec ces mecs, vous faites ces mecs, tac tac, source, et là, voilà, ça va vous générer votre makefile, vous compilez, et ça va vous compiler automatiquement, pour la back-end, et uniquement la back-end, Kira64, cette version de LVM, j'ai modifié les fichiers make, enfin les fichiers c-make, pour que ce soit, que ma back-end qui se compile, donc vous n'avez pas, si vous pouvez le compiler sous Windows, si vous voulez, ça sera Kira64, 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 vous n'aurez rien de plus, vous n'aurez, enfin, ça sera vraiment, que du Kira64, ce que je vous conseille de faire aussi, c'est de le compiler, sur un acteur très puissant, et qui a beaucoup d'espace disque, parce qu'en fait, le problème de LVM, c'est qu'en fait, ça bouffe énormément d'espace, plus que GCC, et ça vous demande un ordinateur, qui est très puissant, donc là, j'ai sur un Macintosh M1, de 2020, donc de fin 2020, qui est donc assez puissant, vous le savez, c'est une tuerie pour ça, c'est des super ordinateurs, si vous avez un Macintosh, un ordinateur Mac, c'est parfait, vous pouvez bien évidemment le compiler, c'est avec ses mecs, donc vous pouvez le compiler aussi, sur Windows, si vous avez un bon, un bon, moi je vous conseille, un Core i5 minimum, de 10ème génération, le Core i5 de mon XPS, arrive à compiler en 45 minutes, contre 15 minutes, sur un Mac M1, donc vous voyez déjà, il y a quand même une grosse différence, de temps, voilà, donc je vous l'ai dit, donc on va utiliser le Finder, donc ça va être beaucoup plus simple, nous on a donc, comment s'organise finalement, le source-trie de LVM, LVM, donc vous le savez, est un projet très gros, je le disais, on a bien évidemment les libres, donc les libres ici, donc les libres, nous on est dans le Target, je vous l'ai dit, donc Target, qui aura son 4, et voilà, donc ça c'est tout ce que j'ai fait, je me base sur la Target, c'est Sky, pourquoi, parce que c'est la Target la plus récente, elle est de fin août 2020, et qui est en fait la plus simple, la plus simple à comprendre, parce que vous allez voir, que le langage de programmation, TableGen, comme ça ressemble à ça, voilà, est très complexe, est un langage, une complexité incroyable, alors, donc je, donc je, nous avons donc le fichier, Instruction Format, donc ce fichier Instruction Format, contient finalement, des classes, donc on déclare, voilà, qui représentent ici, le format des instructions, le format des instructions, que L20 va recevoir, pour pouvoir compiler, donc recevoir, pour pouvoir compiler, dans votre, voilà, donc moi, voilà, donc je dis que je suis dans le Nespèce, Kira64, donc il n'y a rien de bien nouveau, mais en même temps, après, j'hérite, je fais hériter, directement, la classe normale, de Kira6424, donc on peut voir que la, que ça, c'est que normal, cette classe, permet donc de compiler, des instructions, dans lesquelles, il y a sur 24 bits, qui sont codées sur 24 bits, je vous la rappelle, j'ai donné, une architecture CISC, qui est donc codée, sur 24 bits, comme je vous le disais, avec un opcode, un GPR, deux GPR, on peut le voir ici, notamment, que l'opcode, vient directement, que, en fait, cette classe là, est directement appelée, de instruction info, point table gen, donc on peut voir, notamment, pour l'instruction add, on peut voir, évidemment, l'opcode ici, le out, qui ne sert pas grand chose, vous allez voir ici, et qui me pose, qui m'emmerde, les instructions, donc on va copier, un GPR, RX, dans un GPR, enfin on va additionner, et normalement, le résultat est écrit ici, et non dans là, parce qu'il n'y a pas 3, il n'y a pas 3 GPR, par exemple, sur les, parce que c'est pour Spark, typiquement, Spark et Acorn, il faut, et ARM pardon, il faut par exemple, ces instructions, ces jeux d'instruction là, requièrent que par exemple, vous ayez 3 GPR, pour pouvoir, donc le GPR, vous saurez écrire le résultat, le second GPR, et le troisième GPR, dans lequel les deux, vont être additionnés, puis écrits après, ce qui n'est pas ici, le cas en l'espèce, puisque moi, directement, ça sera le GPR, RX, qui recevra le résultat, alors si vous allez me dire, mais si tu mets RX, oui mais ça ne marche pas, ça m'énerve à la con, parce que c'est mal, parce que c'est, parce que c'est tellement complexe, que voilà, parce que c'est, aussi la doc est quand même, assez imbuvable, parce que, parce que voilà, parce que c'est quand même, très compliqué, et que c'est très bien écrit, enfin du moins, c'est écrit en fait, pour des choses extrêmement complexes, et quand vous voulez, évidemment, transformer le programme, pour faire des choses, comme Carrier 64, qui se veulent simples, et qui sont pas, qui ont pas les mêmes degrés d'évolution, que X86, ou ARM, et bien du coup, ça bloque, donc je peux vous montrer un peu, à quoi ça ressemble en compilant, donc là c'est déjà pré-compilé, donc bon, ça sert pas à grand chose, de recompiler, puis d'avoir ça à planter immédiatement, voilà, donc voilà, ça plante, évidemment, puisque j'ai un problème, notamment dans, le MC Tarket Dispatcher, et le MC Code Emitter, on va le lever dans Xcode, qui est aussi un très bon IDE, et il me manque typiquement, en fait, parce qu'il veut écrire, il voudrait que par exemple, je rajoute, alors attendez, le header, notamment dans, alors attendez, git binue code for extension, je crois que c'était dans, get machine op value, et, attendez, voilà, ils veulent ici, que je rajoute, la référence vers, enfin, un argument pour la classe, API int, pardon, int, et que ça soit, voilà, donc que ça soit, parce que, donc il y a un problème, notamment ce problème vient, de la déplacement, dans une valeur immédiate, d'un gpr, d'une valeur immédiate, donc dans un registre, typiquement, donc ça ne marche pas très bien, donc il va falloir que je réfléchisse, à propos de ça, voilà, c'est très compliqué, parce qu'en même temps, là ici on a les opérations, les opérations sont définies, dans les fichiers, include, les opérations, donc de lvm, ir, qui vont être convertis, dans votre langage machine, étaient inscrites, bien évidemment, dans, je crois, alors je vais essayer, de vous le retrouver en direct, je ne suis plus sûr, dans un truc qui s'appelle, target machine, .td, pardon, parce que travaux dirigés, non, c'est le langage tablegen, je vous en dirai, alors attendez, je crois que c'est donc, juste comme ça, ouais c'est ça, vous les avez là, voilà, six pigments, ça c'est les opérations, de lvmir, qu'il faut donc, que votre fichier, caros64inxsessioninfo.td, ir, vous voyez que j'ir, que de add, et de sub, il va falloir que j'hérite au maximum, de beaucoup d'instructions, comme les décalages logiques, les mdor, l'exor, etc, etc, les décalages, les ou exclusifs et exclusifs, etc, pour avoir finalement, tout de caros64, mais là en ce moment, je m'occupe plus de la mémoire, plus après faire ça, en tout cas ça compile, sans ça ça compile parfaitement, je peux vous montrer, je l'enlève, je fais make, et vous voyez que ça va compiler parfaitement, et ça va générer, du coup un fichier qui ne peut, ça va générer une version de lvm, qui va pouvoir en fait que faire, que générer finalement des additions, des soustractions, et copier des GPR dans des GPR, ce qui est un gros problème, donc l'idée, voilà, est de copier des immédiates dans un registre, comment vous dire, j'ai besoin de votre aide, c'est le défi de cet été, c'est de réaliser ça, si vous le voyez bien, vous pouvez bien évidemment, m'aider en clonant ce repo, et en essayant finalement, de le faire, par vous même, et donc, comment faire, quand vous avez fait quelque chose, je n'ouvre pas finalement, le dépôt guide dans l'e-poll request, vous m'envoie un email, avec votre patch, et je vous créditerai bien évidemment, de votre code, il n'y a pas de problème sur ça, voilà, vous voyez que ça compile, et par exemple, si je rajoute typiquement ça, ça ne marche pas, ça ne marche pas, vous voyez, donc voilà, l'idée de là, est d'arriver à copier, d'avoir une gestion de la mémoire, minimale, pour que ça fonctionne correctement, et après, d'implémenter toutes les instructions, qui restent au cadre, voilà, c'était un travail de très longue haleine, puisque après, quand ça se raffine, il faudra faire les fichiers ELF, la relocation des fichiers ELF, enfin, les fichiers exécutables, tout ça, voilà, je vous remercie votre écoute, et je vous mets en description, le lien GitHub, le lien GitLab, pardon, et voilà, et un lien vers mon site web, merci à vous.